Vous pouvez vendre un produit en bitcoin, mais vous ne pouvez pas dire je vends un produit exclusivement en bitcoin, c'est strictement interdit par la loi. Beaucoup de pédagogie, c'est le maître mot de l'équipe de la maison du bitcoin. Et les profils des intéressés sont variés. Des jeunes, étudiants auto-entrepreneurs, ou des plus anciens, à l'image de Yann, qui s'intéresse au bitcoin depuis 5 ans et qui est venu en acheter. Il y a le capital immobilier, il y a l'or, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que dans les années qui viennent, il faut diversifier les portefeuilles. Une simple question de sécurité. On a beaucoup de nos clients qui cherchent absolument le gain financier, l'aspect spéculatif. Et monsieur, il a très bien compris que si on arrive à une période d'instabilité économique et financière forte, l'aspect décentralisé des crypto-monnaies peut lui permettre de conserver une partie de son capital et de se protéger. Faire ses achats sur internet, voilà par exemple à quoi sert cette monnaie virtuelle qui à première vue peut paraître complexe. C'est accessible à tous, c'est notre but, c'est de démocratiser, vulgariser les explications et les mécanismes du bitcoin et de la crypto en général pour pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne. Et finalement, c'est à la portée de tous. Le côté virtuel de la chose peut faire un peu peur. Mais c'est intéressant. Et puis de toute façon, j'ai le sentiment que ça va évoluer. On ne pourra pas s'en passer dans les dix ans qui viennent. Merci beaucoup. Au revoir. Valeurs virtuelles certes, mais le bitcoin n'en reste pas moins une monnaie victime de fluctuation. Alors qu'il avait atteint les 17 000 euros en décembre, son cours a été divisé par trois le mois dernier. Merci. Merci. Merci.